Chers frères, chères sœurs, c'est toujours avec un réel plaisir, un réel engouement, un ravissement sans soucis que je viens ici pour te livrer mes pensées. De quoi vais-je parler aujourd'hui, chers frères, chères sœurs ? Je vais te parler d'une chose très importante, des langues. J'avais fait une vidéo précédemment, il y a environ un an de cela, sur l'importance des langues africaines, que nous devons tous parler, que nous devons toutes parler, parce qu'une langue, quand elle n'est pas parlé, elle disparaît. Elle disparaît complètement en terre. Donc aujourd'hui, je veux parler de quelle langue entre deux pays, les deux pays qui sont, qui ont, dont les capitales, sont les capitales les plus proches du monde ? J'ai nommé Brazzaville, sur la rive droite du fleuve Congo, et Kinshasa, sur la rive gauche du fleuve Congo. Deux capitales bouillonnantes, des belles capitales africaines, qui représentent l'une, la république du Congo, et l'autre, la république démocratique du Congo. Je vais parler notamment de la langue estampillée, comme étant la langue la plus belle du Congo, la plus belle d'Afrique, et aussi certains disent, la plus belle du monde. La quelle est-ce ? C'est quoi cette langue ? C'est le Lingala. Le Lingala, qui est la langue, l'une des langues, en tout cas, les plus parlées en Afrique, notamment au Congo, dans les deux Congo. Une langue qui prend de l'ampleur, qui est en train vraiment de se répandre à travers le koumen, à travers la planète entière. La langue qui est utilisée pour la musique, pour la communication d'abord, c'est une langue véhiculaire ou vernaculaire, si vous voulez. Et c'est aussi la langue qui est utilisée pour la musique, et ce qui même fait sa force, son essor, qui fait son aura. Mais qu'est-ce qui se passe ? Est-elle la seule langue des deux Congo ? Est-elle la seule langue que les Congolais parlent ? C'est la question centrale, la question nodale de cette émission. Donc, je vais essayer d'expliquer les choses, comme elles se passent, la réalité sur le terrain, la réalité factuelle. Est-ce que le Lingala, quoi qu'elle soit une belle langue, est-ce que c'est la seule langue qui prime au Congo ? Parce que c'est l'impression qu'on a à l'extérieur, à l'international, on croit que ceux qui ne sont pas Congolais, on croit qu'ils ne connaissent pas les réalités intrinsèques des deux Congo, croit que le Lingala est la seule langue des Congolais. Mais non, pour ceux qui n'étaient pas au courant, pour ceux qui ne savaient pas cela, je vous dis non. En RDC, on a au moins 450 ethnies, et presque autant de langues. En République du Congo, on a plus d'une cinquantaine d'ethnies, plus d'une cinquantaine d'ethnies, et presque autant de langues. Donc, parmi les langues qui sortent du lot, en tout cas qui se dégagent, qui sont les plus parlées, les plus importantes en tout cas, il y en a au total quatre. En République du Congo, il y a deux langues nationales. Le Kikongo, qu'on appelle aussi Kituba ou Mounukutuba, et le Lingala. En RDC, République démocratique du Congo, nous avons le Kikongo, qu'on appelle Kikongo et l'État, c'est-à-dire le Kikongo de l'administration, tout ça. Bon, je vais expliquer tout cela. Kikongo, Lingala, Tiluba et Kishwaiili. Oshwaiili. Le Shwaiili qui est aussi une belle langue, une langue beaucoup parlée en Afrique de l'Est. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que les deux capitales, Brazzaville et Kinshasa, étant les plus proches du monde, les interactions entre les deux villes font qu'on hésite un peu plus le Lingala. Étant donné que nous sommes dans des pays qui sont vraiment centralisés, où ce n'est pas décentralisé, où le pouvoir se concentre à la capitale, dans les capitales, le pouvoir, il est politique, il est administratif, il est aussi culturel. Historiquement, en RDC, dans la ville de Kinshasa, avant les années 60-70 surtout, on parlait Kikongo, parce que Kinshasa est situé dans, on va dire, dans la région, la province là-bas, c'est la province de Bandungu. Et ce qui fait que la province de Bandungu, du Congo central, à l'époque, Basaï, Basaï plutôt, Congo central, partout là, Boma, Mataji, on parle Kikongo. Donc, il y a beaucoup de populations de cette zone là, qui ont afflué vers Kinshasa. À Brazzaville, sur la rive droite au Congo, Brazzaville, qu'on appelle aussi Mfoua, ou Mavoula, le nom vraiment authentique Mfoua, voilà, parce que Brazzaville, vous savez, ça vient du colon, colonisateur, explorateur français, savoyant de Brazzaville. Bref, tout ça aussi, c'est un autre débat, je crois que ce nom là aussi viendra un jour, où il faudrait, quand ça se dit, pour vraiment réqualifier, renommer nos capitales. Voilà, là c'est un autre débat que j'aborderai plus tard. Donc, je disais que du côté de Brazzaville, il y a aussi les populations sud, du sud du Congo, c'est-à-dire de la région, à partir de la région du Poule, jusqu'au sud, mais surtout la région de la Buenza, Buenza, Niari, Lekumo, Niari, Kuiilu, qui ont afflué vers Brazzaville. Donc, ce qui faisait que, dans les années 50, 40, 50, jusqu'à 60, voire 70, en parlait beaucoup plus, Kikongo ou Kituba, dans les deux capitales. Mais il est arrivé un moment où, avec la prise du pouvoir de Mobutu, un dictateur, un grand président, à sa manière, il a, d'une certaine manière, imposé le Lingala. Il ne parlait que du Lingala, et le Lingala a pris la place, a pris de l'essor, a pris de l'ampleur, a pris la sonde, je veux dire, sur le Kikongo. C'est vrai que, c'est surtout la musique, parce que la musique est un vecteur, la musique est un vecteur important, une puissance, une force, qui fait que le Lingala a pris de l'ampleur. Mais cela étant, ce n'est pas que la seule langue utilisée au Congo, il y a le Kikongo. Et donc, ici, je voudrais dire, nous devons parler toutes nos langues. J'avais fait une vidéo dessus. Que tu sois, Mouluba, parle-tu-luba avec tes pères-tu-luba, avec tes pères-luba, plutôt. Choye-li, parle-choye-li. Donc, le Lingala, c'est, originellement, à partir au peuple Ngala, au peuple Ngala de la région de l'Équateur, du nord-est, non, nord-ouest de la RDC, République démocratique du Congo, et du nord du Congo, Brazzaville. Donc, à partir de la région de la cuvette, jusqu'à la Sanga, jusqu'à l'Ikuala. Donc, c'est la langue des gens, des peuples du fleuve Congo, tout au long du fleuve Congo, au nord du fleuve Congo. C'est ça, le peuple Ngala, ou Bangala, qui parle Lingala. Et ça a influencé, grâce à la musique, ça a pris de l'ampleur, ça a pris la sonne. Et on a comme l'impression que, dans les deux Congo, c'est la seule langue qui, la seule langue, or, ce n'est pas le cas. Il y a aussi le Kikongo authentique, Kikongo, on va dire, académique, le Congo originel, qu'on parlait dans le royaume du Congo, le grand empire du Congo, qui englobait l'Angola actuelle. En tout cas, une grande partie du nord de l'Angola, une grande partie, parce qu'il faut bien délimiter les choses. la RDC, ce n'était pas toute la RDC, dans son entièrité, qui faisait partie du rhum Congo. Il faut aussi dire les choses comme elles sont, c'est plus la partie sud-ouest de la République démocratique du Congo et la partie sud, toute la partie sud du Congo, vous voyez, Congo m'avoula, Congo-Razaville, voilà, et du Gabon. En fait, l'empire du Congo, c'était une grande partie de l'Afrique centrale, parce que c'était un puissant empire, vous comprenez ? Donc, le Kikongo, ça, c'est le Kikongo qu'on parlait dans ce royaume, qui tend vraiment à disparaître. Et j'ai bien peur que d'ici peut-être une dizaine d'années, qu'on n'en parle plus. Déjà, dans les grands centres urbains, on n'en parle plus. On n'en parle que dans les villages. En tout cas, le Kikongo pur, le Kikongo originel. Maintenant, ce Kikongo-là a donné une sorte de langue créole, qui est le Kituba, Monokutuba, ou Kikongo qu'on parle en ville, à Pointe-Noire. Donc, de la partie sud du Brazzaville, jusqu'à Pointe-Noire, en excluant la région du Poule. Là, si je parle de la République du Congo, en excluant le Poule, où l'on parle Lari. On parle Lari, on parle aussi, il y a les Congos, il y a beaucoup, à beaucoup, on parle Kikongo. Souvent, on parle Kikongo, le Kikongo authentique. Le Kikongo qui parle, par exemple, le Nord-Bas de Paris, si vous connaissez le sapeur, le Nord-Bas de Paris, il parle Kikongo. Mais, il y a aussi le Lari, il y a aussi le Teké. Le Teké, qui est aussi une langue très puissante, dont vous avez beaucoup parlé au Congo, de Brazzaville et au Congo, Kinshasa. Donc, je reviens. Mais, vous êtes au Zonza qui Kongo, car il n'y a miei koutan, on a mis desastres, qui est dit, il y a un monde qui est monté, ici, sur le côté de l'Ummoua, sur le Brazzaville. Il y a les rDC, il y a l'Amba, pour les Zonza qui Kongo. Il y a un monde qui est à l'Ummoua, le monde qui est à l'Ummoua, qui est à l'Ummoua, qui est à l'Ummoua, qui est à l'Ummoua, parce que je voudrais ici le message à transmettre le message profond qu'il est le suivant parlons nos langues n'est que mon tout ya 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 boma ya matadi ou kote chouaï les zones est n'est pas n'est pas honte zoza qui louba zoza qui louba lingala loba zoza qui congo ou qui chouaïli qui teke et même je veux plus loin wolofs tu es sénégalais parle wolofs tu es malien bambara voilà parce que le problème est que le danger est que nous délaissons nos langues au profit de la langue du colon la langue de l'autre le français je dis pas que c'est mauvais attention loin de moi cette idée là chaque langue à sa place moi ce que je voudrais c'est que nous dominions nos langues et dans ce sens là mon coeur l'ompe nabaye n'a qu'est-ce que l'ingala à ceux qui ne parlent que l'ingala mingy mingy nabrasa ville n'a qu'est-ce ça mais il m'a qu'est-ce que l'ingala tango n'yons ce linga les gars c'est pas un problème c'est bien de parler de lingala c'est notre langue c'est notre patrimoine commun mais il y a une chose il y a une chose ne faites jamais semblant quand on vous parle kikongo en kikongo ou dans une autre langue et mingy mingy kikongo vous dit je parle pas cette langue parle moi lingala ou français non 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 je fustige aussi ce comportement là je fustige ce comportement cette attitude qu'affiche certaines personnes pas tout le monde bien entendu mais certaines personnes qui ne parlent que lingala et quand on leur parle dans une autre langue en particulier kikongo kikoba ou monokutoba elles font semblant elles font comme si c'est une langue martienne qui n'est pas congolais ce n'est pas une bonne habitude ce n'est pas un bon une bonne attitude ce n'est pas digne d'être congolais lorsqu'on dit que tu es congolais tu dois apprendre toutes les langues les deux langues nationales au moins kikongo lingala ou kikobaba tu es chwaili c'est important donc cela aussi je le pointe tu dois je fustige ce comportement là cette attitude et à Ousala sans langue langue nana 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 faites le tout fait apprenez cette langue c'est aussi une langue congolaise le kikongo le kituba le monde koutoba c'est important c'est notre patrimoine commun c'est notre patrimoine anglais et notre patrimoine linguistique que nos ancestre que nous ont legés qu'on doit préserver et que nous devons n'ont pas été un peu trop vrai. Mais avec la langue du monde, il y a des pro-éteurs qui sont plus mariés. Il y a des pro-éteurs qui sont intéressés dans les pays. Pour moi, toutes les langues du monde sont belles. Tant qu'elles sont mariées, toutes les langues tant qu'elles sont parlées, du moment où la langue permet de transmettre un message, de se communiquer, elle est belle. Parce que pour moi, il y a des sonorités certaines langues quand je les entends, ça m'agresse. quasiment, ça agresse mon nui, ça agresse mes tympans, mais ceux qui en parlent, les usagers de cette langue-là, ceux qui sont nés dans cette langue-là, ils ne trouveront pas cela, ils ne vont pas avoir le même jugement que moi, vous comprenez, un chinois dira que le chinois c'est la plus belle langue du monde, un arabe dira autant, un inuit, un esquimau, un pygmée ou je ne sais pas moi, tout le monde trouve que la plus belle langue, c'est celle avec laquelle on l'a éduqué, celle avec laquelle, donc la langue c'est le rapport qu'une personne entretient avec son environnement, la langue permet de nommer le monde, de dire le monde, donc toute langue est la manifestation matérielle ou vocale d'une réalité physique et aussi métaphysique, donc dans ce sens-là, pour conclure, il n'y a pas Vincent, il n'y a pas que le linga-là, il y a aussi toutes les langues, il y a le teke, il y a le vili, il y a le lari, il y a le bémé, il y a le golof, il y a le bambara, il y a le sango, tout ce que vous voulez, vous comprenez non? Les langues sont des belles langues, on doit les parler pour l'essor de l'Afrique, pour valoriser la diversité africaine, la diversité de l'humanité, toutes les langues sont belles, donc l'étenu qu'au Congo, dans les deux Congo, il n'y a pas que le linga-là, qui est certes une très belle langue, mais il y a aussi le kikongo, parce que si l'on fait les statistiques, moi je n'en ai jamais fait, les statistiques, au Congo une fois, Congo rive droite, Congo-Brazzaville, il y a je crois que plus de locuteurs qui parlent kikongo que l'ingala, en termes de nom, en tout cas, moi, je ne m'avance pas, je n'ai jamais fait cette étude-là, ces statistiques, mais je crois que de Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire, étant que c'est la partie la plus peu plus du Congo, je crois qu'il y a plus de locuteurs du kikongo, mais on a comme l'impression que c'est l'ingala qui domine, même en RDC, c'est vrai que la ville de Kinshasa a environ, je ne sais pas, dix, douze, quinze millions d'habitants, c'est vrai, mais il n'y a pas que Kinshasa, il y a Lumumbachi, il y a toutes ces zones-là, des grands centres urbains où on ne parle pas l'ingala, on parle Choyili, on parle Chimuba, on parle d'autres petites langues, voilà, donc, chers frères, chères sœurs, voilà le message que j'avais à vous transmettre, abonnez-vous à ma chaîne Mikanzi-Systems, parce que ça va me donner de la force, il y a qu'il y a toujours dans le système, Yakuza N'guka, système Yakuza N'guka, TAKADUM System Yakuza N'guka TAKADUM 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 TAKADUM